Nous étudions le DAF même dans Maseret Nedarim, mais très rapidement nous rappelons ce que l'on avait étudié dans le DAF, la Mettet. On avait vu une discussion à propos de la misa de Bikur Choli. On avait vu que plus ou moins on pouvait faire la misa de Bikur Choli même si lorsqu'il y avait un aider entre le malade et la personne qui venait le rendre visite. Et on voit ici que dans la Mishnah, on a une restriction, c'est que la misa peut être faite debout et non pas en position assise où le temps est un peu plus long. Et ici, il y avait une discussion. Est-ce que cette distinction entre la position assise et debout est dans le cas où le neder concerne la personne malade ou dans le cas où cela concerne la personne qui est, qui visite, qui rend visite justement ? Et on avait aussi une marque loquette par rapport, enfin pas une marque loquette ici, pour le contraire, Koularma qui disait que lorsque c'était la personne qui rendait visite, qui était interdite à celle qui était malade, et bien on pouvait rendre visite à la personne mais non pas à son fils, il fallait demander des nouvelles de loin. On avait vu aussi rapidement qu'il y avait sept choses qui avaient été créées avant la création du monde. Et dedans il y avait la Torah, la Tshuva, le Gennayden, le Géinom, le Bet-Amikdash et le nom du Mashiach, j'espère que j'ai rien oublié. Et le Kisakaro, le trône d'Hakadosh Baruch Hu. On avait vu aussi la source de la misère de Bikucholim dans le Passou qui parlait de Korach, que Moshar Beno a dit que la preuve qui aurait pu être une preuve que Moshar Beno n'a pas été envoyé par Hachem, ce serait qu'il meurt par une maladie que les gens viennent se penser à eux et se souvenir d'eux et les visiter. Donc c'est une allusion au Bikucholim et on avait vu que dans certains cas, lorsque la personne qui rendait visite avait le même âge que la personne qui était malade, et bien la personne qui rendait visite enlevait un soixantième de la maladie, mais non pas un soixantième de la maladie par rapport au quota de base, mais par rapport à ce qui reste, donc un soixantième au départ et après un soixantième de ce qui reste qui fait qu'on ne peut pas guérir malheureusement avec 60 personnes, toute personne qui est malade. Et là nous reprenons à la fin du daf, la métette, la dernière ligne, Rabi Khelbo Chalash, Rabi Khelbo un jour est tombé malade, Nafak, Akhriz, Rav Kana, Rav Kana est sorti et a dit publiquement, Rabi Khelbo, il est malade. Et personne n'est venu pour rendre visite et prendre des nouvelles de Rabi Khelbo. A malo, il leur a dit, Je vais vous donner moi une histoire, un des élèves de Rabi Khelbo qui est tombé malade, personne parmi les sages n'est parti lui rendre visite, si ce n'est son maître, et comme finalement Rabi Khelbo est parti, les khachamis sont aussi venus faire kavod à Rabi Akiva et donc ont visité cette personne-là qui a guéri. Donc on voit bien que finalement, il est important d'aller voir quelqu'un qui est malade. A malo, à ce moment-là, le malade qui a vu Rabi Akiva venir, elle lui a dit, « Rabi, tu m'as fait revivre. » Il a dit que tout celui qui ne va pas voir les gens malades, c'est comme s'il était un assassin, car il est coupable du fait de ne pas justement leur redonner la vie. Donc on a vu que celui qui allait voir un malade, lui a enlevé de sa maladie, là on voit qu'en négatif, c'est presque considéré comme étant un homicide. « Kata, Rabdimi, Amar » Lorsque Rabdimi est revenu d'Eret d'Israël, Abba Veil, il a dit, « Kolam va kaya tahole, gorem lo sheichye » « Rosh, et nom va kaya tahole, gorem lo sheichye » Dans la même idée, dans le même ordre, Rabdimi nous dit que celui qui va voir un malade, eh bien, provoque que cette personne-là vit, et celui qui ne va pas le voir, provoque que cette personne meure. L'agma dit, « Ma'e Grama » Comment ça fonctionne ce Grama, cette conséquence ? « Il est ma kolam me va kaya tahole, 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 alors comment ça peut marcher ? Imaginons que, quand on dit ici que celui qui va le voir, il le fait vivre, ou il ne le fait pas vivre, comment imaginer que ça fonctionne ? On est l'agma pour l'instant, on imagine que c'est le fait d'aller voir un malade, eh bien, il nous met face à la situation de ce malade, et du coup, provoque que la personne, normalement, qui a de la miséricorde pour la personne qui est malade, eh bien, va prier pour elle, et c'est cette prière qui va le sauver. C'est pour ça qu'on appelle ça « gorem », « gramma », c'est-à-dire qu'une conséquence, ce n'est pas direct, ce n'est pas la visite en elle-même qui enlève, qui fait guérir, ou qui donne de la vie à la personne, c'est la conséquence de cette visite qui en général éveille la pitié de la personne qui rend visite, et du coup, qui se met à faire une prière, et c'est la conséquence de cette prière qui fait revivre la personne. Alors, du coup, je ne comprends pas, comment on peut dire que celui qui ne va pas voir un malade, il provoque qu'il meure, c'est-à-dire quoi ? Comme il va voir le malade, il prie pour qu'il vive, et quand il ne va pas voir le malade, il va prier pour qu'il meure, ce n'est pas possible. Et là, on corrige, le problème encore une fois, ici, il faut reformuler un peu, et dire que celui qui ne va pas voir un malade, finalement, ni il le fait vivre, ni il le fait mourir, ce qui ne demande rien, pour lui, donc l'idée principale ici, c'est que, celui qui va voir un malade, le fait qu'il voit sa douleur, et sa peine, et bien, il va prier pour lui, et le faire, à ce moment-là, vivre, mais il ne le fait pas mourir, c'est qu'une image, on dit, c'est comme si, parce qu'il se prive, on a dit, selon le Rav Akiva, il se prive de le faire vivre, mais il n'y a pas ici, évidemment, de mal directement fait, par la personne qui ne rend pas visite au malade. Rava, un jour, le premier jour où il était malade, il disait aux gens, ne dites rien, ne dites pas que je suis malade. Pourquoi ? Pour ne pas que son masal soit encore plus mauvais, c'est-à-dire qu'il a eu peur, en fait, de mettre un mot fort sur sa maladie. Il ne sentait pas très très bien. Tant que la maladie n'était pas avérée, il ne voulait pas mettre un mot et dire les choses parce que le fait de le dire et de le faire savoir crée une réalité qui peut être peut-être plus forte que ce qu'elle était réellement au niveau médical chez la personne. Donc, du coup, le premier jour, il ne disait rien. Mais quand il est là, après le premier jour, où il voit que finalement, ce n'est pas juste le fait d'être patraque, il sentait qu'il était un peu plus malade que cela, à ce moment-là, ça ne servait à rien de ne pas le dire. Amar Léoni l'a dit aux mêmes personnes « Poukou veakhizou bechouka » « Allez dire à tout le monde que je suis malade. » Pourquoi ? Deux choses. « Dekhol lisaneli lihideli » « Pour que tout celui qui me déteste » Je crois que même Rava n'était pas aimé tout le monde. « Tout celui qui ne m'aime pas » « Se réjouissent de ma maladie. » Et c'est marqué. Au petit dans le michelais « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. » Ce qui est intéressant, c'est surtout la suite, à la base du texte, qui dit « De peur que Hachem voit cela, que tu te réjouis de la chute de ton ennemi. » « Et que ce soit mal à ses yeux, Hachem, et qu'il enlève de lui cette colonne, on l'a étudié il y a quelques semaines dans le Dafa Yumi. On avait vu que ce n'est pas simplement qu'il lui enlève la maladie à ton ennemi, mais qu'il lui enlève pour la mettre à la personne qui s'est réjoui justement de ce malheur. Et donc du coup ici, il s'est dit à ce moment-là, Rava, que si quelqu'un se réjouit de mon mal, eh bien ça m'enlèvera ma maladie. « Oda Rahimli » « Et celui qui ne me déteste pas, eh bien aura de la peine et va justement prier pour moi. Il est barrière à l'Abraham, il va prier pour moi, ça va me guérir. » Donc du coup, il a essayé de faire une double médicament. À la fois le fait que ses ennemis se réjouissent et lui enlèrent à ce moment-là sa maladie et le fait que ce qu'il aime prier pour lui. Donc c'est pour ça qu'après le premier jour, où le premier jour, il a évité de créer une situation par la parole, eh bien il l'a dit pour justement avoir une double manière de se guérir. « Amarav » Rav nous dit encore une fois dans le même sujet toujours « Kolamevaka et tahole nitsol midinah shelgeinom » celui qui va avoir un malade, eh bien on lui épargne le dîn, le jugement du guérinom. « Sheneh ma » qui est marqué dans Télim « Aschrê maskil el dal mais yom ra'a imaletehu hachem « Aschrê maskil el dal » donc « Heureux » et celui qui est maskil qui va faire réussir el dal, le pauvre, en général le dal ici c'est le pauvre mais ici on verra que c'est le malade. « Yom ra'a imaletehu hachem » le jour du mal et le mal ici c'est le guérinom le jour du mal « Imaletehu hachem » « Hachem le sauvra » « Endal el aholé » et on apporte une preuve ici que « dal » le pauvre c'est une allusion ici au « kholé sheneh ma » « Mi dala » il va être sa « igni » là-bas dans un passout dans les chariats où là-bas le contexte fait que on parle là-bas de quelqu'un qui est malade et pour qui on demande une fila et là-bas « Dala » c'est la maladie et donc « dal » c'est un malade. « Inami » « Mi l'adenkra » ou sinon autre preuve que le mot « dal » veut parler d'un malade. « Ma doua ta kakha » « Dal » « Ben am-meler » « Bab-boker » « Bab-boker » là-bas dans Shumuel ou aussi là-bas dans le contexte on voit qu'Amnon qui parlait qui était un des fils de Shlomo Am-meler qui voulait se marier avec sa demi-sœur qui était aussi une fille de Shlomo Am-meler et bien par rapport à cela il était malade à un moment donné il s'est rendu malade du fait de vouloir se marier avec sa sœur « Ma doua ta kakha » « Dal » « Ben am-meler » « Bab-boker » « Bab-boker » « Pourquoi tu te rends malade comme ça du matin au soir et traduit par « Dal » donc on apprend ici que « Dal » est un malade donc déjà on sait que le passage de Télim qu'on a étudié « Heureux celui qui va faire réussir et faire du bien au Dal » ici « Dal » c'est le malade donc « Heureux celui qui va faire du bien au malade » et là-bas on avait dit quoi ? « Le jour du ra'a » du mal « Hachem va le sauver » « En ra'a il a l'gainom » la Gemaire nous dit que le mot « ra'a » parle toujours du « gainom » « Chez les marres » « Kol pa'al Hachem le ma'anehu » « Ve gam racha » « Le yom ra'a » toute action d'Hachem est pour lui « Ve gam racha » « Le yom ra'a » et le racha on va toujours à rendre compte le jour du ra'a le jour du mal donc c'est le jour du ra'a c'est le jour du gainom c'est le jour du jugement de celui qui est racha alors là on avait dit tout ce qu'il évite tout celui qui va avoir un malade n'a pas le gainom « Ve imbiker » « Masrao » et si maintenant il va le voir quel est son salaire ? Alors moi il ne comprend pas la question « Masrao » « Mais on vient de te dire le salaire c'est qu'il n'a pas gainom ce n'est pas suffisant il a fait des fautes et il est épargné du jugement de ses fautes grâce à Bikucholim « Que veux-tu de plus ? » Et là « Masrao » « Masrao » la question c'est quel est le salaire dans ce Rolam c'est intéressant que l'agmara a l'air de trouver normal qu'une mitzvah aussi forte que Bikucholim même si on sait que finalement elle a un pouvoir extraordinaire c'est qu'elle enlève le digne du gainom et qu'en général les mitzvot n'ont pas de salaire dans ce monde-ci et bien on voit ici que l'agmara a l'air de trouver ça évident qu'en plus de ce salaire immense dans le monde futur il y a un salaire dans ce monde-ci ça fait partie de toutes ces mitzvot comme l'Azzaka comme le Shalom qui ont cette particularité qu'elles font tellement de bien dans ce monde-ci qu'on ne peut pas imaginer qu'elle n'est pas aussi un salaire dans ce monde-ci donc c'est une mitzvah qui est un salaire extraordinaire dans le monde futur puisqu'elle sauve la personne du digne du gainom qui est liée à ses fautes mais en plus on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas justement de salaire dans ce monde-ci et là-dessus pour répondre l'agmara nous c'est un pas au chapitre 41 Hachem va le garder donc cette personne-là qui c'est en fait c'est la suite là-bas du texte qui dit Heureux celui qui fait réussir ou qui fait du bien donc au malade au dal on a dit Et dans la suite on dit et c'est là que là-bas on dit que le Téhilim vient nous parler de tout le salaire qu'il aura dans ce monde-ci Hachem le gardera et il le fera vivre et il sera heureux sur cette terre et on ne le mettra pas Hachem ne le donnera pas entre les mains de ses ennemis donc quatre bras dans ce monde-ci que l'agmara ici va expliquer Hachem va le protéger le garder de qui ? du yetsarara donc des mauvais penchants il va le faire vivre c'est qu'il va lui enlever les souffrances on sait très bien que les souffrances sont considérées comme étant une mort c'est un exemple pour laquelle il va expliquer que tout le digne de la mort qui est jugé pendant il y a Mim Norahim c'est que les souffrances éventuelles de l'année à venir et non pas la mort parce qu'on voit que les gens survivent donc très souvent la mort et les Isourim sont comparés donc Hachem le gardera c'est par rapport au mauvais penchant il le fera vivre c'est qu'il lui évitera les souffrances qui sont considérées comme étant une petite mort mais il sera heureux dans cette terre que tout le monde justement aura un rapport avec lui qui est bon alors il y en a qui disent qui lui feront du kavod qui auront du kavod du rapport qu'ils ont avec lui mais Al ne le mettra pas entre les mains de ses ennemis ici on nous dit ça c'est qu'on le mettra justement il aura l'explication ici est un peu différente c'est de dire qu'il sera en rapport avec des gens qui l'aiment et qui lui feront du bien il n'aura pas de mauvais amis comme c'est intéressant qu'on ne parle pas ici d'ennemis alors pourquoi ici a priori on ne traduit pas comme ça c'est parce que le fait de tomber dans ses ennemis c'est une punition donc le fait de ne pas tomber dans les mains de ses ennemis c'est pas forcément une récompense c'est déjà le fait d'éviter une punition donc ici on nous dit mieux que ça c'est que des fois ce que l'on appelle ici les ennemis c'est pas ses vrais ennemis parce que ses ennemis c'est une punition le cadeau c'est de ne pas avoir des amis qui sont des mauvais conseilleurs et qui peuvent entraîner quelque chose de mal et ça ici on ne peut pas choisir c'est quoi l'histoire de Naaman Naaman c'était le roi de la région de Haram et ce roi là un jour a eu la tsara'at et il y avait une petite fille qui était dans son royaume qui lui a dit tu n'as qu'à demander au prophète Elisha de te guérir c'est à ce moment là que Elisha lui a envoyé sa réfoua il lui a dit d'aller se tremper dans le fleuve plusieurs fois et de revenir le voir et c'est comme ça qu'il était guéri parce que justement il est tombé sur la bonne personne autour de lui il a eu la chance d'être pensé donc ce qui veut dire qu'ici les ennemis qu'Hachem nous évite ce n'est pas vraiment des ennemis c'est nos amis mauvais conseillers qui peuvent nous faire autant de mal voire plus de mal malheureusement qu'un ennemi et par rapport à ça on va expliquer l'histoire de Rehavram le fils de Shlomah Mener qui a partagé son royaume par rapport à cela mais dans le même genre l'agmar en chaîne avec une braïta Tanya Rabbi Shimon le fils d'El Hazar nous disait Si les enfants te disent construis et que les personnes âgées te disent détruis écoute les personnes âgées et non pas les enfants pourquoi ? car la construction des enfants est une destruction et la destruction des personnes âgées est un binyan ici quelle est l'idée ? c'est de dire que un bon conseil apparent de quelqu'un de jeune est plus mauvais qu'un apparent mauvais conseil d'une personne âgée lorsque l'on a un doute sur une situation et qu'on demande conseil à une personne jeune et à une personne expérimentée et bien même si le conseil du jeune apparaît pour l'instant est en apparence une construction donc quelque chose de positif et qu'apparemment ce que nous dit la personne expérimentée a l'air d'être mauvais donc une destruction et bien on doit écouter la personne âgée car au contraire on s'est trompé et il est plus probable que la personne âgée qui nous disait détruire en fait c'était une manière de faire du positif et de construire et que ce qui était apparemment chez la personne jeune un conseil de construction et de faire quelque chose de positif est finalement peut-être une destruction mais Siman Ladava est une preuve ou un rappel plutôt de la chose c'est l'histoire de Rehav'am ben Shalom donc Shlomo Meller à son époque il avait construit le Betamigdash il avait construit le palais du roi il avait fait beaucoup de construction et pour faire ces constructions-là il avait levé des impôts assez importants ces impôts-là importants étaient plus ou moins supportés par le peuple parce que Shlomo Meller était Shlomo Meller et qu'il y a eu l'époque du Betamigdash et de la construction de son palais et de moments de construction très très fort Rehav'am lorsqu'il a pris le pouvoir de son fils et bien sachant que Shlomo Meller avait déjà été puni et Hachem lui avait annoncé par le prophète qu'il allait justement avoir son royaume séparé à l'époque de ses fils parce qu'il a toléré que parmi toutes ces femmes étrangères qu'il a prises et bien certaines continuent de pratiquer l'idolâtrie donc c'était prévu que son royaume se sépare du temps de ses fils et son fils Rehav'am au départ qui avait un seul roi ce Rehav'am là lorsqu'il a pris le pouvoir le peuple lui a dit écoute tu es gentil mais nous on ne supportera pas la lourdeur de l'impôt qu'il y avait du temps de ton père Shlomo il faut que tu fasses quelque chose donc qu'est-ce que Rehav'am a dit il a dit bon je vais réfléchir quelques jours et je donnerai ma réponse en sachant que c'était vraiment un ultimatum et que le peuple ne voulait pas accepter cette situation là il a réfléchi et autour de lui il avait des conseillers justement un peu jeunes et ces conseillers un peu jeunes l'ont encouragé à s'endurcir et il a dit non seulement tu ne vas pas baisser mais tu vas augmenter comme ça ils vont comprendre à qui ils ont affaire et tu seras tranquille pendant tout ton règne et c'est ce qu'il a fait et du coup ce qui s'est passé c'est que 10 tribus sur 12 se sont rebellées et ont nommé son frère l'ont fait venir l'Egypte pour nommer un second roi et c'est là que le royaume de Shlomo Mellar s'est séparé en deux pour plusieurs siècles le royaume d'Israël le royaume de Yéhouda donc c'est un rappel ici qu'il ne faut pas écouter les conseils des jeunes mais plutôt écouter les conseils des personnes expérimentées Lorsqu'un homme vient rendre visite à un malade il ne faut pas qu'il y aille pendant les 3 premières heures de la journée il faut qu'il n'y aille pas non plus pendant les 3 dernières heures de la journée pourquoi ? de peur que cela lui enlève la motivation de prier pour cette personne on a vu qu'une des raisons principales pour laquelle il fallait voir le malade c'était pour voir son malheur et pour pouvoir prier parce qu'on ne peut pas prier de la même manière lorsqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe que lorsqu'on rend visite à ce malade c'est pour être dans la situation qui permet de prier mais nous dit ici l'agmara celui qui va rendre visite les 3 premiers jours les 3 premières heures ou les 3 dernières heures de la journée a tendance à perdre la motivation de prier pour lui pourquoi ? c'est parce que les 3 premières heures de la journée le malade est en pleine forme c'est le début de la journée bat raita takif rouché et les 3 dernières heures il est affaibli justement par la longue journée qu'il a connue ce qui veut dire que celui qui va voir un malade les 3 premières heures comme il le voit en pleine forme il se dit bon bah tout va bien il est déjà sur la voie de la guérison et il va consciemment ou inconsciemment baisser l'intensité de sa adfila et celui qui va le voir en fin de journée c'est l'inverse comme il le voit en fin de journée où le malade est très épuisé par la journée qu'il a passé par les visites et bien il risque la personne qui le rend visite de se dire oulala lui il est tellement fatigué qu'il n'y a rien à faire et donc il risque de se déconnecter de la tila non pas parce qu'il pense que le malade est en pleine forme comme les 3 premières heures de la journée mais parce que justement il a l'impression qu'il n'y a rien à faire donc les 3 premières heures et 3 dernières heures parce que dans ces cas là le malade est en trop bonne forme ou en trop mauvaise forme peuvent pour 2 raisons différentes enlever la motivation du visiteur de prier pour lui on a vu que c'était comme ça qu'on était méhaillé qu'on faisait revivre la personne par la tila qui était justement la conséquence de cette visite il nourrit le malade c'est qu'il n'y a rien à se marquer dans tes libres Hachem va être messaïd auto l'homme sur le lit de sa maladie alors le verbe normalement saad c'est un appui c'est quelque chose qui renforce mais c'est aussi un sens de saouda c'est le second sens c'est le sens de donner à manger donc même si au départ ce passe-tout là vient nous dire que Hachem aide et renforce quelqu'un qui est sur son lit de maladie et bien on nous dit aussi que si on a choisi ce mot-là qu'on a pas dit mehazek on a pas donné un autre verbe pour parler de ce renforcement qu'on a choisi saadeno c'est pour dire que c'est comme si Hachem nourrissait s'occuper vraiment du ma zone matérielle de la personne qui est malade ravina marav et toujours ravina marav donc le même rav qui donne cet enseignement est toujours lié à la maladie mina inch ashrina ashrouya le ma'alamimitato chel kholé d'où sait-on que la ashrina est présente au-dessus du lit du malade chel kholé d'où sait-on c'est marqué encore une fois Hachem quand Hachem renforce ou nourrit la personne malade il le renforce sur le lit de la maladie donc non on pensait que c'était sur le lit lorsque le malade est sur le lit mais on peut aussi lire que le sujet du verbe de la phrase étant Hachem Hachem va faire cela donc va aider va renforcer va nourrir et Hachem il est où à ce moment-là sur le lit du malade on a aussi le malade qui confirme qui va être celui qui va avoir un malade et bien il ne s'assérira pas ni sur le lit ni sur un canapé ni sur une chaise il se mettra par terre parce que la chrina est présente au-dessus du lit du malade encore une fois le même verset Hachem renforce et nourrit sur le lit du malade donc c'est-à-dire lorsque la personne est sur son lit mais même lorsque Hachem entre guillemets est au-dessus du lit du malade alors comme ici on a enseigné des Alakhot à la fin enfin des Midrashim au nom de Rav mais cité par Ravine qui est une transmission qui est relativement rare et qu'on a aussi un sujet dans le chasse qui n'a pas de Gmara il y a beaucoup de 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 Maserthot qui n'ont pas assez de discussion sur ces Mishnaniot pour en faire une Gmara et bien il y a un sujet ici qui concerne ce Ravine Amarave et qui est un sujet qui est Migvaot qui est justement les endroits dans lesquels on peut se tromper une femme lorsqu'elle est en fin de Nida ou un homme qui a une impureté qui doit se tromper et bien ces sujets-là n'ont pas de Gmara à part donc les Mishnaniot sont sans Gmara donc du coup dès qu'on a l'occasion de pouvoir en parler dans la Gmara on en parle c'est aussi la raison pour laquelle tous les commentaires en parlent beaucoup donc vous allez avoir dès qu'on va tourner la page le Hamoud le plus petit au niveau du texte tellement le Ran ici en profite pour dire tout ce qu'il pense sur un sujet qui est Alakhalé Marassé depuis toujours c'est dans quels endroits les hommes et les femmes peuvent se tromper surtout les femmes ou ici c'est Minatora donc c'est Amar, Ravine, Amarav le lien entre les deux c'est Ravine, Amarav et encore une fois on en profite pour dire tout ce qu'on sait tout ce qu'on pense sur sur les Migrotes mais Marava alors ce qui se passe en Israël Marava c'est c'est l'ouest par rapport à Babel donc comme ici on est en Babel et bien l'ouest c'est Israël ce qui se passe en Israël Marava Sahada Rabah Perat le meilleur témoin de cela c'est le grand témoin de cela c'est Perat c'est le fleuve de l'Euphrate alors que veut dire ici cette Memra de Rav c'est à dire que si tu veux savoir s'il a plu à l'ouest donc en Israël et bien tu regardes le niveau du fleuve l'Euphrate alors ici au niveau géographique je n'ai jamais compris comment ça fonctionne puisque l'Euphrate est un fleuve donc qui traverse l'Irak la Syrie enfin la Syrie et l'Irak mais mais qui n'a pas l'air de passer ni sur l'Israël actuel et ni même sur l'Israël le grand Israël de l'époque cela ressemble plus l'origine en tout cas de l'Euphrate ressemble plus à une région qui est à peu près à 200-300 km à l'est d'Alep qui est déjà au nord-est de la Syrie donc du coup il est un peu difficile de comprendre exactement quelle est la Kavana ici de Rav est-ce que la Kavana est de dire que ici s'il pleut s'il pleut en Israël et bien il va pleuvoir peut-être aussi dans la région qui est vers la Syrie et qui donc va éventuellement se ressentir à ce moment-là de l'autre côté du fleuve ou est-ce que ici on parle d'autre chose que l'Euphrate ce qui a l'air un peu compliqué parce qu'ici Perat en général c'est l'Euphrate donc est-ce que voilà Marava même si en général Marava on traduit Israël est-ce qu'ici Marava c'est peut-être pas que l'Ouest au sens propre et non pas Israël ou est-ce que peut-être que quand on dit qu'est-ce qui se passe en Israël et bien la méthode d'Israël elle ressemble peut-être à celle de la Syrie et du coup ça peut amener de la pluie à la source même de l'Euphrate et faire en sorte que l'Euphrate augmente de niveau alors ici quelle est l'idée finalement et pourquoi c'est important de savoir si l'Euphrate augmente en fonction de cela ou pas c'est parce que on a un digne dans dans Mikvaot qui est de dire que lorsque l'on a une eau de source une eau de source et bien cette source là permet à la personne de se tremper et de se purifier que l'eau de source soit stagnante ou soit en mouvement puisque c'est une source jaillissante qu'on appelle Marianne une source jaillissante et bien à la faculté de pouvoir de pouvoir purifier quelqu'un que l'eau soit stagnante ou en mouvement par contre c'est l'idée à retenir une eau de pluie une eau de pluie ne peut ne peut purifier la personne que si l'eau est totalement stagnante c'est pour ça que lorsqu'on a un Mikvaot on ne peut pas faire en sorte pendant que la personne se trempe que l'eau se bouge soit qu'elle parte dans un autre bassin ou qu'il y ait comme ça une sorte de comment dire de flux pour justement purifier l'eau en propre on ne peut pas le faire pendant le Mikvaot parce que sinon c'est ce qu'on appelle Zohaline Zohaline c'est les eaux qui sont en mouvement ces eaux qui sont en mouvement ne peuvent pas purifier la personne si l'eau à la base est une eau de pluie donc on a deux types Arbor ou Marianne Bor c'est l'eau qui est un endroit donné qui vient de l'eau de pluie et Marianne c'est la source jaillissante et la source jaillissante par rapport à la mer c'est une machloquette dans la Mishnah est-ce que la mer a cette faculté-là de purifier même en étant en mouvement ou pas donc ici l'idée de Rav c'est de dire que finalement le Nehar Perat le fleuve de l'Euphrate a tendance à changer de volume en fonction de la pluie et si il change en fonction de la pluie quand on est à un moment donné où on sait qu'il y a eu beaucoup de pluie à la source et bien en fonction de plusieurs choses est-ce que c'est une majorité d'eau de pluie qu'il y a devant nous par rapport au fleuve d'origine et est-ce que le fleuve s'est écarté par rapport à sa largeur à son lit habituel s'il s'est élargi par rapport à son lit habituel alors là ici on rentre dans des marques le côte richelé qui sont assez complexes est-ce que on peut se tromper même dans les parties qui n'étaient pas le lit normal et donc c'est des parties qui sont recouvertes d'eau que à cause de la pluie et même dans les parties du milieu est-ce qu'on peut se tromper en parlant du principe que l'eau est majoritairement une eau de pluie ou pas donc le problème est là selon Rav selon Rav l'Euphrate a tendance à prendre beaucoup d'eau de la pluie donc il faut faire attention au plicat des Shumuel et c'est une marques loquettes avec Shumuel vous allez voir qu'ici la marques loquettes va peut-être même se déporter ailleurs que sur le fleuve de l'Euphrate et on peut comprendre du coup pourquoi on parle finalement de la pluie en Eretz Israel ou pas la marques Shumuel disaient un fleuve le fleuve il a tendance à être béni à se bénir la bénédiction c'est toujours un ribouille c'est quelque chose qui se rajoute il te dit que l'Euphrate il a tendance à être béni de ses propres rochers c'est à dire que l'eau vient de d'en dessous c'est à dire qu'il y a il y a exactement sous le fleuve il y a des eaux qui sont dans les nappes phréatiques qui ont tendance alors c'est encore une fois difficile à comprendre mais l'idée qui est ressortie en général dans la Gemara c'est que lorsqu'il y a une goutte d'eau qui descend de la pluie il y a toujours le double qui vient d'en dessous alors est-ce que c'est mécanique est-ce que c'est à chaque fois plus il pleut plus il y a une humidité qui fait qu'il y a de l'eau qui remonte des nappes phréatiques ou c'est une manière de dire qu'avec toute la pluie que tu peux avoir tu auras toujours au moins le double d'eau qui provient de la source c'est une manière de dire finalement que le frat ou un autre n'a jamais cette capacité-là quelque soit de la pluie d'être majoritairement de la pluie en sachant que même si tout le monde s'accorde à dire que cette idée-là on la retrouve dans tous les autres fleuves ce qu'un peu difficile à comprendre c'est que l'origine digne de Shmuel est un midrash un shraba dans Parashat Bereshit qui dit que pour l'on l'appelle Perat c'est parce qu'il est paré verravé parce qu'il se il fait la misère de Perot ou de se multiplier l'homme on se multiplie et bien lui aussi paré verravé c'est-à-dire qu'il a cette faculté à se multiplier et bien il a cette tendance à être mivrir m'équiper de prendre son eau de lui-même et donc du coup nous dit ici Shmuel avec toute la pluie du monde finalement tu auras toujours une majorité d'eau de source et si on a une majorité d'eau de source et bien cette eau-là a la capacité donc à purifier même en Zohali donc on pourrait se tremper et demander à une femme de se tremper dans ce fleuve-là même lorsqu'il est en mouvement alors que dans le cas on verra dans la suite dans le cas où c'est une eau qui est majoritairement une eau de pluie et qu'on est à un endroit où cette eau ne serait pas venue il faudrait faire un bassin sur le côté couper la source et faire en sorte que cette eau soit stagnante pour commencer éventuellement à tremper cette personne-là en sachant qu'en plus il est délicat parce que si le lit du fleuve s'est élargi il devient souvent dangereux de se tremper au milieu donc à la limite l'endroit au centre qui était le lit habituel du fleuve et bien on aurait même selon ceux qui disent qu'on peut se tremper même si l'eau est majoritairement de l'eau de pluie on aurait un problème on aurait un problème parce qu'il était dangereux donc en général on se tremper sur les bords du fleuve l'agma relève une machloquette enfin une contradiction entre deux mémorotes de Shumuel il nous dit Opligade et Shumuel à Shumuel celle-là est une contradiction entre les deux mémorotes de Shumuel De Amar Shumuel Shumuel nous dit Enamaii Metaarim Bezokhalin Ela Perat Beyo Metichre Bilvad nous dit ici Shumuel que les eaux du fleuve ne peuvent purifier Bezokhalin lorsqu'elles sont en mouvement que Perat le fleuve de l'Euphrate Beyo Metichre Bilvad et que les mois de Tichre les mois de Tichre c'est donc le premier mois qui vient après l'été comme le mois de Tichre est juste après l'été et bien on est certain que l'eau que l'on a devant nous ne provient pas de la pluie mais provient réellement de la source de base de l'Euphrate donc on a une contradiction que ici l'agmara ne tranchera pas entre Shumuel qui d'un côté nous dit que l'Euphrate à cette faculté va avoir toujours une source qui est plus importante que l'eau de pluie qui vient s'y mélanger et donc il est majoritairement une source plus qu'une eau de pluie et donc comme il est majoritairement une source il peut purifier que l'eau soit stagnante ou en mouvement alors que si c'était de l'eau de pluie et bien on aurait besoin que l'eau soit stagnante en tout cas on ne répond pas à ces contradictions et on nous cite une halakha du père de Shumuel la voix de Shumuel donc il sortait de l'eau du fleuve et il faisait un petit bassin et là-bas il laissait de l'eau stagnante pour que ses filles puissent se tremper dans une eau qui est stagnante puisqu'il craignait qu'à la fin de l'hiver l'eau du fleuve soit majoritairement une eau de pluie et autre chose même dans la période où on est certain que le fleuve n'est pas rempli par l'eau de pluie donc on a dit c'était à l'époque du Tichere et au moment du Tichere qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils faisaient des mafatsés mafatsés ils mettaient sur le sol ils mettaient des ils mettaient des planches de bois ils mettaient des planches de bois pour éviter donc quand les femmes se trempaient ses filles se trempaient à la fin de l'hiver ils faisaient un bassin à l'extérieur il n'y avait pas de problème mais dans le fleuve lorsqu'ils pouvaient leur permettre de se tremper dans le fleuve à la fin de l'été là où il n'y a pas d'eau de pluie et bien il y avait un autre problème dans le fleuve c'est qu'il y avait de la boue il y avait de la vase dans le sol et cette vase-là a tendance à se coller au pied on sait très bien qu'un miguet n'est pas cachère s'il y a un élément extérieur qui fait écran entre la peau de la personne et l'eau qui doit purifier et donc du coup lorsqu'on était à l'extérieur du fleuve il n'y avait pas de problème mais dans le fleuve où le sol était vaseux et bien ils mettaient des planches de bois pour que ces filles puissent être dessus et ne pas avoir ce problème-là de Hatsitsa pourquoi ? à l'extérieur il n'y avait pas de problème ? pourquoi ? non ? c'est à partir du fleuve qu'il n'y avait pas de problème ? c'est qu'on arrivait à la zone mais il n'y avait pas de vase ? pour y accéder non parce qu'on dit mais Yometichre c'est la période où il y avait de la vase oui mais il y avait de la vase mais on était dans le fleuve a priori parce que Yometichre on était au centre du fleuve oui mais on était dans le fleuve normal c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de Mikvarot quand il faisait des Mikvarot il n'y avait pas de problème quand il allait dans le fleuve alors c'était à l'endroit d'origine effectivement mais quand il allait dans le fleuve il y avait de la vase à ce moment-là donc ils pouvaient leur permettre de se tremper mais par contre ils mettaient des morceaux de bois on va très rapidement résumer ce qu'on a vu aujourd'hui dans le DAF on a vu plusieurs mémorotes pour dire que celui qui allait voir un malade et bien il lui provoque la vie et s'il ne va pas le voir et bien c'est comme s'il lui provoquait qu'il mourait parce que justement il ne le fait pas vivre donc en fait celui qui va voir un malade comme il voit sa maladie et bien il a de la peine et comme il a de la peine il va prier c'est cette prière-là qui indirectement a provoqué la vie de la personne et Rabia Kiva a dit que du coup c'est tellement important que celui qui ne va pas voir un malade c'est comme si il était considéré comme étant un meurtrier entre guillemets c'est comme un homicide de ne pas aller voir quelqu'un qui est malade on a vu aussi que Rava avait dit que le premier jour de sa maladie tant qu'il n'était pas sûr d'être malade dès que c'était le premier jour il évitait de le dire pour éviter de que ça renforce la situation tant qu'elle n'est peut-être pas encore complètement établie mais après il faisait savoir en rappelant ce principe-là que celui qui va entendre qu'il est malade et bien va avoir de la peine pour lui et faire et faire une prière pour lui et celui qui ne l'aime pas va se réjouir le fait de se réjouir du malheur de son ennemi enlève la maladie à l'ennemi on a vu aussi que parmi les immenses salaires de cette mise-là on dit que celui qui fait cette mise-là et bien il est sauvé du digne du gainon donc il est sauvé du jugement qui est lié justement au Averot et même si c'est un salaire qui est énorme l'agmara ne peut pas s'empêcher de trouver un salaire dans ce monde-ci et le salaire dans ce monde-ci il est multiple c'est que la personne est sauvée du mauvais penchant elle est sauvée de tout ce qui est souffrance physique qui peut être apparentée à la mort et il sera heureux il sera heureux dans le sens où les gens vont lui faire du kavod et avoir du kavod de lui et en dehors de cela il n'aura non seulement pas d'ennemis mais même ses amis qui peuvent lui donner des mauvais conseils sans le vouloir et finalement lui faire autant de mal qu'un ennemi même ceux-là ne viendront pas autour de lui donc il aura des bons conseils et l'exemple qu'on a donné c'est le Havram qui avait perdu la moitié de son royaume parce que justement il avait écouté de mauvais conseils et au passage on avait dit que mieux vaut écouter des conseils apparemment mauvais d'une personne expérimentée et âgée plutôt que des conseils apparemment bons de quelqu'un justement de jeune donc on l'apprenait justement du roi de Haram Na'amal qui avait été guéri de Satsarat et par contre de Rehavram qui avait tout perdu à cause de ses mauvais conseils on avait dit aussi qu'il ne fallait pas comme l'essentiel de Bikucholim c'est justement pour prier pour la personne il ne fallait pas voir un malade dans les périodes où il est trop bien où il est trop mal trop bien parce qu'on se dit il est déjà à moitié guéri et trop mal il n'y a rien à faire il n'y a rien de prier donc ici l'exemple qui était donné à la Gemara c'est le fait de ne pas le voir pendant les 3 premières heures de la journée ni les 3 dernières heures de la journée en sachant qu'en fonction ici à l'époque c'était comme ça que ça marchait parce qu'au début de la journée il était en forme et à la fin fatigué mais il peut y avoir des maladies ou c'est l'inverse ou c'est le matin que la personne est affaiblée ou pas donc il faut garder cette logique là et là on a vu qu'Akadosh Baruch Hu s'occupait renforcer et nourrissait même si c'était un peu difficile à comprendre nourrissait la personne qui était malade et qu'il était présent Hachem au-dessus du lit on l'apprenne du passage donc Hachem le nourrit quand Hachem se situe sur le lit de sa maladie et on a vu aussi que du coup il ne fallait pas s'asseoir à n'importe quel endroit lorsqu'on allait voir un malade mais si certains veulent dire que c'est d'après lorsque la personne le malade est lui-même au sol qu'il faut s'asseoir sur le sol et au passage de façon que le mot Bikur Kholim vient du mot Bikoret et Bikoret c'est une enquête Bikoret il y est par rapport au Korbanot au Korbanot c'est le fait de chercher les défauts éventuels dans un Korban ce qui veut dire que dans la Misa de Bikur Kholim il y a aussi le fait de prendre des nouvelles de la personne et de prendre réelles nouvelles c'est pas arriver et dire comme bonjour comment ça va et dès qu'on a terminé la phrase on a déjà tourné la tête pour ne pas entendre la réponse ici la Misa est non seulement de voir la situation de la personne pour prier pour elle mais également et surtout le fait de se renseigner de faire un Bikur le fait d'aller voir même si avec le temps le mot Bikur est devenu aller vaquer rendre visite à la base Bikur pour enquêter prendre des nouvelles savoir si la personne n'a pas besoin quelque chose n'a pas besoin d'aide et prendre réellement la température de la situation de la personne et ce sera là que l'on fait la Misa d'où du coup la discussion aujourd'hui dans les Koski mais ce qu'on peut faire la mitzvah au téléphone alors qu'a priori au téléphone on ne voit pas réellement la personne dans son état donc la première mitzvah de voir le malheur de la personne pour prier n'est pas tellement faite mais on a au moins cette faculté là à faire l'autre partie de la mitzvah qui est le fait d'être mevaquet on avait vu aussi à la fin du dach toujours dans la lachot qui était cité par ravine au nom de Rav on avait vu que comme dans les dînes de Mikvarot pour purifier une personne et bien il faut si l'eau est une eau de pluie il faut que l'eau soit stagnante si par contre l'eau est une eau d'une source jaillissante et bien cette eau peut purifier que l'eau soit en mouvement ou statique et bien on avait vu qu'il était important de savoir lorsqu'on avait un fleuve en fonction de la période de l'année en fonction du type de fleuve et de sa source quelle était la part dans ce fleuve d'eau de source et d'eau de pluie car si l'eau de pluie est plus importante que l'eau de source elle a tendance à prendre le dessus à annuler l'autre et si c'est considéré majoritairement comme étant une eau de pluie en fonction de l'endroit où on se trempe l'endroit qui en général n'est pas le lit du fleuve ou même parfois au milieu on pourrait avoir en fonction des marques locotes on pourrait avoir éventuellement un problème de se tremper tant que le fleuve est en mouvement c'est la raison pour laquelle il y a une discussion par rapport au fleuve qui est le frat et qui est une discussion qui est dans l'Alaha finalement se retrouve dans quasiment tous les fleuves est-ce que on part du principe que lorsque l'on voit que le fleuve a pris du volume à cause de la pluie est-ce que l'on craint du coup de se tremper donc il faut faire à ce moment-là des petits bassins sur le côté avec de l'eau stagnante ou est-ce qu'on part du principe que sans qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne et bien dès qu'il y a de l'eau de pluie plus il y a de pluie puis il y a d'eau qui vient du sol donc même si on a vu qu'avant la pluie il y avait une certaine quantité et que l'eau la quantité du fleuve a plus que doublé après la pluie et bien on sait que c'est pas que la pluie qui a fait ça c'est aussi une eau qui vient des sols qui permet au fleuve donc du coup il y a besoin dans ces cas-là de faire un bassin sur le côté avec de l'eau stagnante et au passage si on avait vu que lorsqu'il y avait de la boue dans le sol du fleuve il fallait faire comme le père de Shmuel et mettre des planches de bois pour éviter qu'il y ait justement écran et que la fila ne soit pas avec de l'eau